Pour le conseil régional, le gouvernement malien aussi doit même changer la constitution du Mali à cause de l'acceptation de cet accord de paix signé pour que nous puissions voir vraiment cette situation qui va aller un peu beaucoup plus vite et qui pourra faciliter le retour de tous ces réfugiés qui sont dans les pays environnants et qui sont là depuis 2012 et qui attendent à ce qu'il y ait l'accalmie et qui attendent à ce qu'il y ait des signes de confiance comme quoi qu'ils peuvent revenir chez ces réfugiés. Ils sont partout au Mali, avec les pays limitrophes du Mali. Ils sont au Burkina Faso, ils sont au Niger, ils sont en Algérie, ils sont en Mauritanie et ils sont même en Guinée-Conakry. Certains de ces réfugiés se sont retrouvés en Guinée-Conakry. Donc pour dire que cette situation ne peut pas perdurer, que cette situation doit trouver une solution et le plus rapidement possible pour faciliter pas seulement la tâche à l'état malien, mais aussi faciliter la tâche aux groupes armés et faciliter la tâche à la mission onisienne, les casques blés, pour éviter encore qu'il y ait toujours des morts, des morts inutiles, si nous pouvons le dire, parce que cette recrudescence, nous l'avons vu cette semaine, où il y a à peu près une dizaine de casques blés qui ont péri, pas seulement les casques blés, mais il y a l'armée malienne aussi qui est en train de payer les prix forts, les prix forts de cette situation qui tarde à être décampée. Donc, amis téléspectateurs, ce que nous avions aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, partagé avec vous de la situation de recrudescence au nord du Mali et de l'évolution de la situation. Et nous nous avons exprès que le gouvernement malien, avec la mission onisienne, les casques blés, et les groupes armés qui ont signé cet accord de paix, puissent s'asseoir sur une table de négociation et puis voir qu'est-ce qui allait faire pour que la situation puisse aller un peu beaucoup plus vite, parce que ce sont les populations du nord, ce sont nos pères, nos mères, nos parents qui en souffrent. Depuis 2012, les écoles sont paralysées au nord du Mali. Depuis 2012, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Depuis 2012, il y a des réfugiés, il y a des autochtones nordistes du Mali qui ont fui leur maison pour aller chercher refuge dans les pays limitrophes. Et ces réfugiés sont en train de vivre dans des conditions souvent les plus misérables. Donc, il est vraiment nécessaire, sinon impératif, que le gouvernement malien et que les groupes armés et la mission onisienne puissent s'asseoir encore sur une table de négociation, essayer de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et se faire confiance afin de pouvoir continuer et à ce que cette paix dont tous les peuples maliens aspirent puisse être une réalité, afin que cette paix dont toute la sous-région ouest-africaine aspire soit une réalité. Et ce qui va encore permettre, permettre à la réduction du terrorisme, parce que, amis téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que le nord du Mali est devenu le berceau de pas mal de djihadistes, il est devenu le berceau de pas mal de terroristes qui se sont retrangés dans l'adrache des Euphoras, qui se sont retranchés dans les environs de Kidal. Et Kidal, qui est une région du Mali qui n'a pas été libérée, qui n'a jamais été libérée par les troupes françaises, donc cette Kidal devient la région de toutes les convoitises. Cette région de Kidal est là où se passe la majeure partie des attentats terroristes. Cette Kidal est là où la mission onigène, les casques blés, perdent, il y a beaucoup de casques blés qui y perdent leur vie. Nous savons aussi que Gao fait partie de cette recrudescence de temps à autre, mais Kidal est le berceau de ces terroristes. La région de Kidal est le berceau de tous ces mâles qui sont en train de se passer sur les casques blés, mais qui sont aussi en train de se passer sur l'armée malienne et les populations qui payent les prix forts de toute cette recrudescence, parce que les civils aussi ne sont pas épargnés. Nous allons continuer de vous informer de la situation, amis téléspectateurs. Nous allons aller de l'autre côté, de l'autre côté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous allons parler du procès de l'ex-première dame, M. Laurent Gbagbo, sa femme, qui a été déjà condamnée pour 20 ans à faire cette condamnation. Et le résultat de cette crise post-électorale qui a pris place en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sans savoir, amis téléspectateurs, que la crise ivoirienne a fait endeiller la Côte d'Ivoire et a éclaté à une guerre civile où il y a eu plus de 3 000 morts. M. Laurent Gbagbo a arrêté, sa femme aussi, Simone Gbagbo, a arrêté. M. Laurent Gbagbo, bien qu'il soit avec son leader charismatique, M. Charles Blegoudé, sont à la haie, mais le gouvernement ivoirien a jugé nécessaire de ne pas envoyer Simone Gbagbo à la haie, mais plutôt Simone Gbagbo a été jugée, elle a été jugée en Côte d'Ivoire. Et ce jugement, la première partie de ce jugement a infligé une peine de 20 ans de prison ferme à Simone Gbagbo. Et maintenant, encore cette semaine, nous avons vu cette même Simone Gbagbo revenir encore devant un juge. Elle est revenue devant le juge pour, cette fois-ci, un crime contre l'humanité. Donc Simone Gbagbo est en train d'être jugée pour un crime contre l'humanité. Ce procès ne fait que commencer, mais nous avons vu des accusations, nous avons vu des déclarations, nous avons entendu des déclarations de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, la dame des fers, l'ancienne dame des fers de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui aurait dit devant le juge qu'elle a failli être l'objet d'une viol sexuelle pendant son arrestation avec son mari lors des événements de 2010 et de 2011. Cette déclaration a froidi la salle, si nous pouvons le dire, parce que, à ce que nous comprenions, les juges et ceux qui étaient venus assister à ce jugement ne s'attendaient pas à de telles déclarations de la part de Simone Gbagbo. Mais elle aurait bel et bien dit qu'elle a failli être violée par les gens qui les ont arrêtés et qu'elle, en étant une première dame, en étant une femme tout court, qu'elle avait ses jambes avec les gens qui l'ont arrêtée, elle avait balancé ses jambes en l'air pour montrer ses parties intimes comme si rien n'en était et que d'autres avaient d'autres intangents beaucoup plus profonds. Et le juge, ayant écouté à tout ça, n'a pas dit grand chose. Mais encore une fois, le juge est allé pour poser une question à la première dame à savoir pourquoi elle n'aurait pas demandé à son mari tout simplement d'accepter le verdict des urnes. Encore, Mme Simone Gbagbo, comme nous la savons très bien, elle a répondu, elle a répliqué à cette question du juge en disant tout simplement au juge que son mari, qui était le gagnant des élections, et si elle n'aurait jamais dit à son mari de tout simplement abandonner, qu'elle allait être giflée par son mari. Et quand elle l'a dit, la cour s'était mise, tout le monde s'était mis à rire comme si c'était quelque chose de rigolo. Cette situation de Simone Gbagbo est quelque chose que le monde politique, le monde politique ouest-africain, le monde politique mondial, est en train de suivre avec beaucoup de passion. Nous ne savons pas quel sera le verdict encore infligé à une première dame déjà qui a été sanctionnée pour 20 ans de prison. Et si Simone Gbagbo se retrouve coupable des crimes contre l'humanité, nous pouvons tout simplement nous attendre à voir Simone Gbagbo être condamnée à vie. Nous ne savons pas encore si cela serait le cas, mais Simone Gbagbo, elle est là devant les juges, et ses jugements continuent son bon nombre de chemins. Et avec ses avocats, nous allons continuer, amis téléspectateurs, de vous informer de l'évolution de cette situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pendant que nous y sommes, nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous vous informons aussi que la constitution ivoirienne sera belle et bien changée. Comment va-t-elle se changer ? Par un référendum tout simplement. Le texte qui posera la base de la Troisième République ivoirienne sera soumis à un référendum entre septembre et octobre, selon le gouvernement ivoirien. Donc, pendant que le procès, Simone Gbagbo continue. De l'autre côté, le gouvernement ivoirien, le président ivoirien Alassane Draman Ouattara et son gouvernement sont en train de travailler activement, sont en train de travailler pour proposer un référendum pour pouvoir changer la constitution ivoirienne. Et le monde politique, le monde politique africain, le monde politique ouest-africain, sont en train de suivre ce référendum qui va venir avec beaucoup d'attention. Parce que, tout simplement, ce monde politique veut savoir comment cela va-t-il se passer. Parce que nous parlons d'un vice-président, un poste de vice-président, ce qui sera une nouveauté dans la constitution ivoirienne. Nous savons très bien que les Ivoiriens, depuis le temps au Fête-Boigny, étaient en train de parler de cette vice-présidence. Nous savons très bien que la constitution ivoirienne prévoit qu'en cas de vacances du président ou en cas de démission du président, c'est le président de l'Assemblée qui doit y prendre la place du président. Mais avec cette proposition de constitution, avec cette proposition de vice-président, cela va changer la donnée des choses. Parce que, tout simplement, cela va dire qu'en cas de vacances, c'est le vice-président qui prendra la place du président. Donc, nous allons continuer, amis téléspectateurs, à vous informer de ce référendum tant entendu par les hommes politiques africains, ouest-africains et pourquoi pas mondial. Et nous ferons ce plaisir-là de vous tenir informés de comment ce référendum est en train de se préparer. Et si, au cas où ce référendum aura lieu, comme on parle du mois de septembre, et entre septembre et octobre, nous serons encore une fois là pour vous dire si ce référendum a été un oui ou un non. Si cela est le cas, si c'est un oui, cela va amener le gouvernement ivoirien à changer la constitution de la Côte d'Ivoire, une troisième république. Mais si c'est un non, ça veut dire tout simplement qu'il y aura des amendements, mais la constitution restera telle qu'elle est et que l'État est une continuité. Peut-être qu'après Alassandra Manouattara, le prochain qui viendra va toujours continuer de voir comment changer cette constitution à quelque chose qui va très bien avec le modèle de démocratie dont la Côte d'Ivoire entend avoir pour le peuple ivoirien. Nous allons partir au Sénégal où M. Hussein Abrey, ancien président de la République tchadienne, était en train d'être jugé. Et ce jugement est un jugement dont tous les hommes politiques africains et ouest-africains suivaient très près ce jugement parce que M. Hussein Abrey fait face à ce jugement qui dit que si il est trouvé coupable, M. Hussein Abrey pourra faire prison à vie ou bien pouvoir être condamné à mort. Et ce jugement est enfin tombé. Le jugement est enfin tombé. Et il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, beaucoup d'émotions tout simplement parce que la partie civile, elle était là aussi. Elle était là aussi. Les victimes de cette guerre étaient là aussi pour voir quel sort sera réservé à cet ancien président tchadien, M. Hussein Abrey. M. Hussein Abrey a été condamné à perpétuité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Condamné à perpétuité, Cela veut dire tout simplement que M. Hussein Abrey fera le reste de sa vie en prison. Les avocats de M. Hussein Abrey n'étaient pas du tout contents. À la sortie, on fait leur déclaration comme quoi ils sont surpris de ce verdict. Ils sont surpris de ce verdict parce que la partie civile n'a pas envoyé des documents solides. La partie civile n'a pas prouvé comme ils se devaient comme quoi M. Hussein Abrey était...